Je dirais déjà citoyen, partage, dynamique, c'est passionnant, stimulant, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Le territoire d'Aglopolis à Blois, ce sont 43 communes et plus de 108 000 habitants. Life Let's Go for Climate, c'est un projet qui a été initié par la région Centre-Val-de-Loire et qui a pour objectif de créer dans 18 territoires de la région, des communautés locales de l'énergie. Aglopolis, l'agglomération de Blois, a fait un tirage au sort sur l'ensemble de ces communes. Et donc sur ce tirage au sort, on a 200 personnes qui ont répondu de la ruralité, de l'urbain, des personnes âgées, des personnes jeunes, des niveaux de revenus tout à fait différents. J'ai reçu la lettre qui disait que j'avais été tirée au sort. Je trouvais que c'était une démarche très intéressante. Le but pour nous, c'est vraiment qu'ils puissent se sentir intégrés dans les choix et prendre part vraiment à la transition énergétique sur le territoire. Pour moi, les ateliers, c'est plus une sorte de formation sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire. Le fait déjà de tous se réunir et d'aller dans le même sens, je trouve que c'est déjà un beau challenge. Au lieu de râler, chacun chez soi sur ce qui n'est pas fait, participant à ce qui est proposé. On a parlé un petit peu concrètement de l'énergie que l'on consomme et puis des initiatives qui existaient déjà. Donc on a fait un état des lieux du territoire en fait et puis en effet une remise à niveau en termes de connaissances sur l'énergie. L'organisation de la soirée était bien faite pour qu'à travers des jeux, un quiz, il y ait un partage des connaissances. Qu'est-ce qu'on consomme, d'où provient notre énergie, c'est très très enrichissant effectivement. J'espère surtout sensibiliser davantage mes enfants puisqu'il s'agit aussi d'une question très importante pour leur génération. On avait gaz et fioul. Ça devenait très cher. L'alternative c'était la géothermie. Ça nous a divisé notre facture par deux. Ça reste très intéressant, ça permet de découvrir des données techniques qu'on n'a pas par ailleurs. C'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement pour justement trouver des solutions pour consommer moins et pour respecter l'environnement. Il y a beaucoup de copropriétés qui ont des toits plats. Il y aurait peut-être quelque chose à proposer aux habitants, aux propriétaires, de faire de l'autoconsommation et de revendre le surplus. En toiture, on aimerait penser peut-être des projets par exemple en ombrière sur le jeu de paume. Il faudrait encore beaucoup plus de pistes cyclables, mieux aménagées, des transports de bus mieux cadencés. Il faut vraiment convaincre plus de monde et faire en sorte que ce virage soit pris. On espère justement avoir des actions concrètes portées par les citoyens et qui pourront être accompagnées par la collectivité, par la région et l'ensemble des partenaires. Monter des projets, nous on sera facilitateurs. Peut-être qu'il y a un moment où on co-financera, on vous aidera à trouver le bon partenaire et on est là pour mettre de l'huile et pour être porte-parole des citoyens. Après ces quatre ateliers, neuf collectifs ont été créés. Trois sur l'alimentation, deux sur les mobilités, deux dédiés à la sensibilisation, un à la mutualisation et un sur la production d'énergie renouvelable. Pourquoi toujours repousser à plus tard ? C'est par le collectif et par l'agir ensemble qu'on va pouvoir faire bouger les choses et faire des actions qui auront vraiment une portée écologique sur le long terme. Objectif de l'agglomération par rapport à 2010, multiplier par deux la production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et diminuer la consommation énergétique sur le territoire de 20%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada